Alors aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 21 septembre 2023 et vous cher Laurent, vous voulez revenir sur le 21 septembre 1920. Pourquoi ? Que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien ce jour-là, Paul Deschanel, président sous la Troisième République, va présenter sa démission pour raison de santé. Épuisé, malade, il jette l'éponge, il n'en peut plus. Il faut dire que la France entière se moque de lui depuis cinq mois. Mais il lui arrive quoi ce pauvre Deschanel ? Je vais tout vous expliquer mon cher Yves. Nous sommes le 23 mai 1920. Deschanel se trouve à bord du train présidentiel, il est 23 heures. Le train vient de passer Montargis et Deschanel ne se sent pas très bien. Il veut respirer. Alors il ouvre la fenêtre de son wagon et là, tout à coup, c'est le drame, il bascule dans le vide. Il tombe sur la voie ferrée et roule dans un fossé mais personne ne s'en aperçoit. Le train poursuit sa route et disparaît dans la nuit sans lui. Ce qui est cruel c'est que c'est surtout drôle. Ah oui oui c'est marrant, mais pour lui c'est la honte absolue. C'est le président de la France quand même. Et là, le voilà tout seul en pyjama, en pleine nuit, blessé, aéré en race campagne. C'est le garde-barrière du coin qui va le retrouver mais il ne le reconnaît pas. La police alors est alertée et malheureusement pour Deschanel, les journalistes aussi. Et l'histoire devient publique. La femme du garde-barrière est même interviewée et elle déclare une phrase qui va devenir culte. J'ai bien vu que c'était un monsieur, il avait les pieds propres. Tout est complètement lunaire dans cette histoire. Ah oui, que s'est-il passé ? Eh bien en fait, Deschanel supportait de moins en moins la pression d'être président. Il était épuisé, déprimé, sujet aux insomnies. Résultat, il prenait de plus en plus de médicaments et là manifestement, il en avait avalé un peu trop. Mais franchement là, il n'a pas de peau. Alors que les Français auraient dû compatir pour son état de santé. Cet épisode de la chute du train a tellement plu aux journalistes qu'ils en ont rajouté. Selon eux, ils ne faisaient pas que tomber des trains. Ils grimpaient aussi aux arbres du parc de l'Elysée. Ils signaient certaines de ses lettres Napoléon ou Vercingétorix. Ils recevaient des ambassadeurs étrangers en slip. Tout ça évidemment, c'était faux. Mais le mal était fait. Bon, ce sont donc les journalistes qui ont eu sa peau et l'ont contraint à démissionner. Oui, et double peine pour Deschanel, c'est pour toutes ces histoires à dormir debout qu'il est rentré aujourd'hui dans la grande histoire. Il faut qu'on le réhabilite, notre Deschanel. Mais exactement, parce que c'était un grand bonhomme Deschanel. C'était un écrivain de talent, élu à l'Académie française. Ça a été en plus un homme politique courageux, engagé contre la peine de mort, partisan d'une politique sociale généreuse et surtout un opposant farouche au traité de Versailles. Car après la défaite de l'Allemagne en 1918, il voulait une paix durable et surtout... Pas... Il voulait une paix durable et surtout éviter une humiliation pour les Allemands. Et il sentait que ça allait être le cas. En fait, si on l'avait écouté, peut-être qu'on aurait évité la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Il s'est opposé en vain à Clemenceau qui, lui, tenait absolument à punir les Allemands et à les couvrir de honte. Si on avait écouté Deschanel, les Allemands auraient été ni humiliés ni ruinés et un petit moustachio autrichien aurait peut-être pas pris le pouvoir à Berlin dans les années 30. Hein ? Ah bah du coup, on a moins envie de se moquer de Deschanel, vous trouvez pas ? Pardon, monsieur Deschanel. Merci Laurent. Demain, vous nous parlez de quoi ? Demain, le pape est à Marseille. Ça n'était pas arrivé depuis 500 ans. Ça commençait à dater. Tiens, d'ailleurs, en parlant de date, depuis quand, à Bémousse Papam ? C'est ce qu'on va voir demain. Sous-titrage Société Radio-Canada